Donc il s'agit d'un patient qui a 49 ans, qui est un patient qui a eu le diagnostic en 2017 de polydénomatose familiale, c'est le K-index, sur un cancer du côlon, sur une polypose, donc c'est un T2N0. On lui a réalisé qu'un adenum duodénal un peu à la même période. Et puis dans les endoscopies de surveillance, il y a une papille qui a été trouvée hypertrophique en duodénoscopie, avec une première série de biopsies qui décrit la dysplasie de Bagrade. Donc là l'objectif de l'examen c'est de faire un contrôle de cette papille, voir si elle remonte un petit peu dans les canaux. Alors les indications en puectomie dans la PAF, ce n'est pas toujours bien clair dans la littérature, on manque de données sur le profil évolutif de ces lésions. Certains disent lorsqu'il y a de la dysplasie de Bagrade, avec toute la problématique de l'échantillonnage des biopsies, qui n'est pas toujours évident, surtout quand on a des lésions qui sont un peu grosses. Et probablement pour ces raisons-là, certains disent plus d'un centimètre. Donc voilà, l'objectif de l'éco-endoscopie c'est d'abord de voir s'il y a une atteinte en profondeur dans les canaux qui pourraient contre-indiquer la résection, ou prédire le caractère non curatif de celle-ci en cas de résection endoscopique. Et puis le deuxième objectif, c'est que ça permet aussi d'avoir une mesure objective de la taille de la papille, qui fait donc 10 mm. Donc la papille elle est là. Alors, ça peut surprendre nous l'image échographique, comme on n'a pas vraiment une culture du radial à Limoges, on a toujours inversé l'image de telle sorte qu'elle soit comme en endoscopie classique, c'est-à-dire que le haut est en haut, le bas est en bas, la gauche est à gauche et la droite, c'est à droite. C'était plus facile pour nous d'apprendre comme ça, c'était plus proche du linéaire qu'on maîtrisait mieux, et du coup, ça peut surprendre ceux qui font du radial. Donc là, la papille est en haut, la vésicule est à gauche, bien sûr. La papille est juste ici, on voit sa portion intra-diodénale. J'ai mis un petit peu d'eau parce qu'on était un peu gêné par l'air. On n'a pas vu le début de l'examen, mais pour aller en D2, on ne s'est pas du tout servi de la vision endoscopique, avec toujours cet objectif de mettre le moins d'air possible pour se retrouver face à la papille. Donc elle est juste là, on la mesure à 10 mm, donc bien sûr, c'est juste le cut-off. Donc ça, c'est la portion intra-diodénale. Et puis on va remonter en faisant un petit peu d'anti-horaire, un tout petit peu de hop, tout doucement. On va avoir un premier canal qui va être perpendiculaire à la paroi, qui va être le canal pancréatique principal, qui s'en va ici, là, avec la double écogénicité pancréatique qu'on voit bien ici. Et puis un deuxième canal qui est un peu plus haut, qui sera un peu plus parallèle à la paroi, qui est ici, qui est la voie bière. Alors, je vais remettre un petit peu d'eau, parce qu'on voit qu'il y a encore un petit peu d'air ici. Hop. Alors le patient cherche à m'aider, ou à ne pas m'aider. Je remets de l'eau. Alors bon, il est le patient en spontané, donc je ne vais pas non plus mettre des litres d'eau. Alors, on voit un petit peu mieux la papille ici, là. On voit très bien, elle est bien ronde. Et après, on la re-regardera en diodéanoscopie pour refaire une série de biopsies, elle fait 11 mm. Pour refaire une série de biopsies, bien sûr, la recherche dysplasie de haut grade, mais bon, c'est quand même peu probable sur une petite papille comme ça. Et parce qu'il peut y avoir... Quand on discute avec nos collègues d'anapathes, ce n'est pas évident de faire le diagnostic de dysplasie de bas grade sur des biopsies ampulaires, même d'adénome. Une papille normale, en biopsie, elle peut ressembler tout à fait à une papille adénomateuse, ce qui explique d'ailleurs la large portion de papilles normales dans les séries d'ampulectomie, puisque c'est un problème d'échantillonnage sur la biopsie, un problème d'interprétation à anapathes, c'est-à-dire. Donc là, elle fait 11 mm, la papille, on la voit bien. On ne voit pas du tout d'infiltration intracanalaire, on voit bien les canaux dès leur naissance. Je vais zoomer un petit peu, ajuster un peu la focale. Ils sont juste en haut. C'est bon, je l'ai mis à fond. Donc on a bien la naissance des canaux et c'est parfaitement libre, sans aucun... On voit même, dans la portion intradiodénale, on a même l'impression de voir les canaux. Je ne suis pas très inquiet sur l'infiltration. Après, comme souvent dans les résections de lésions endoscopiques, c'est l'anapathes qui fait foie. L'interprétation des images n'est pas toujours évidente. On voit un petit quelque chose, mais on est encore dans la portion intradiodénale. Donc je pense que... Bon, ça peut être aussi les franges normales de la papille. Là, on est extrêmement zoomé. Donc on va se retirer, on va changer d'appareil, on va se positionner en diodénoscopie pour faire une nouvelle série de biopsies. Je respire bien l'estomac pour ne pas qu'il inhale entre les deux examens. Je suis dans l'estomac, on voit le foie gauche. Le pancréas qui est juste ici. Alors, bienvenue. Alors, on se retrouve au niveau du diodébar. Alors, effectivement, la papille, quand même, est un peu hypertrophique. Pas très beau, ouais. Elle est assez grosse, quand même. Alors, bon, il n'y a pas vraiment de classification, de caractérisation. Alors, on ne va pas réinventer l'endoscopie, mais c'est vrai que quand on regarde cette papille, on voit que dans la portion péricanalaire, on a un aspect un peu plus allongé. Et puis, quand on regarde un peu plus par là, un peu au-dessus, voilà, il y a un orifice, probablement, un orifice biliaire. Au-dessus, vous voyez que c'est un peu plus déstructuré, quand même. On ne trouve pas des franges normales de papilles, quand même, hein, je ne sais pas ce que tu entends, Martin, un peu plus irrégulier. Alors, on va bien s'abstenir d'interpréter ça sur le plan risque carcinologique, mais au moins, sur la présence ou pas d'adénome, c'est vrai qu'on n'a pas un aspect normal de papilles. On va faire une série de biopsies qu'on va cibler plutôt là, d'ailleurs. Je vais prendre une pince à biopsie pédiatrique. Seb, alors, classiquement, on recommande d'utiliser plutôt une pince à biopsie pédiatrique dans les biopsies de papilles. Ça diminuerait le risque de pancréatite aiguë. L'avantage, c'est qu'elles sont plus souples, donc elles sont quand même plus maniables. C'est plus facile de cibler les prélèvements dans le biopsies de papilles avec ses pinces à biopsie pédiatrique. On verra, parce que je vais essayer d'estirer sans trop abîmer la papille. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un orifice biliaire au-dessus ? Ouais, je ne sais pas. Ouais, peut-être, ouais. C'est caché, là, derrière. On dirait qu'il y a un peu de biliaire, on va voir avec là. Non, si j'appuie un peu, moi. Voilà. Vas-y, ouvre, là. Tout raide. Vas-y, ferme. Tiens. Vas-y. Après, ce qui peut gêner aussi la caractérisation, c'est le fait qu'elle ait déjà été biopsiée par le passé. Ouais, c'est vrai. Après, c'est il y a quand même plusieurs mois, c'était... Ouais, on voit bien la réaction de la papille. C'était avant, sans vouloir donner de localisation historique, c'était quand même avant le confinement. Ah ouais. Ça a eu le temps de trahir le secret de la temporalité. Vas-y, ouvre. Ferme. Un peu raide, quand même. J'ai pas très envie de la laisser, quand même. Vas-y. Ah, c'est vrai qu'il a fait un peu l'héterprofique, quand même. Ouais, fique. Bon. C'est limite. Alors, bien évidemment, le patient, en plus, est extrêmement angoissé, au vu de son histoire médicale. Donc, ça sera une discussion aussi avec le patient. C'est bon, hein, on dit qu'il y a...